Bonjour à toutes et à tous, c'est Pantara, Silas et Anagoum. Salut ! Salut ! On se retrouve pour un GL de Rochebrosse, un jeu qu'a testé Silas avec plaisir ou pas, c'est lui qui nous en... On va en parler mais... Qui nous en dirait plus. Apparemment ça a été très compliqué et vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'il faut savoir en tout cas c'est que c'est un jeu qui a un concept assez inhabituel, ça tu vas nous le dire, et qu'il est édité donc et développé plutôt, même les deux, par Xilla Entertainment. Et s'ils sont à deux, c'est parce qu'ils vont pouvoir jouer à deux et ça c'est quand même pas mal. Oui voilà, on a voulu en fait montrer le mode co-op, enfin le mode co-op, le mode versus plutôt on va dire, du jeu. C'est quand même beaucoup plus sympa que le mode solo, il y a des trucs un peu plus rigolos à montrer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Mais c'est une très bonne idée. Exactement. Alors le principe du jeu sur le papier et ma fafa original, parce que comme vous pouvez le voir c'est un petit jeu de plateforme old school sympathique, aux graphismes qui sont assez particuliers, mais que moi j'aime bien, c'est coloré. C'est technoïde aussi. C'est très électro, ça va vraiment bien avec l'ambiance du jeu, puisqu'en fait on incarne des DJs. Donc on peut même écouter la musique qui est vachement entraînante. Et justement, je parle de musique, dans ce jeu, c'est vraiment... La musique est placée vraiment au cœur du jeu, parce qu'en fait, le rythme de la musique est censé influer sur le level design du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, comme dans tout bon jeu de plateforme classique, là on le voit d'ailleurs à l'écran, moi je suis en haut, il y a des plateformes, des pièges qui montent et qui descendent. Et en fonction du rythme de la musique, ces pièges, ces plateformes sont censés descendre ou monter plus ou moins vite. Donc là, les plateformes sont censées bouger selon le rythme de la musique. Exactement. Alors, là, bon, c'est pas forcément en parlant parce que je change pas de musique, on a la possibilité de changer de musique en appuyant sur le bouton de tranche. Et là, on va voir que déjà, le premier petit problème qu'on a pu constater, nous, c'est qu'en fait, visuellement, la différence, elle se voit pas. Non, mais je suis confiant que j'ai du mal à comprendre de toute façon... C'était censé être la feature principale du jeu, en fait. C'est vraiment jouer avec votre musique, parce qu'en plus, on a la possibilité aussi de charger ses propres musiques. Nos propres musiques, donc en format MP3 ou OGG. Et malheureusement, la première grosse déception, ça marche pas. C'est quand même embêtant, vu que c'est juste le principe du jeu à base. Exactement, c'est un peu embêtant. Donc malgré tout, j'ai tenu quand même un petit peu à enquêter parce que j'ai trouvé ça quand même très bizarre. On a contacté les développeurs du jeu qui nous ont confirmé que non, normalement, c'est bien censé fonctionner. Mais en tout cas, nous, après moult tests, on voit toujours pas la différence. Ça marchait toujours pas. C'est vraiment bien, vraiment pas flagrant. Disons que malgré tout, en surfant un peu sur le net, on a pu voir quand même des vidéos où c'est censé vraiment fonctionner et où on voit vraiment la différence. Mais sur nos PC, malheureusement, la différence, elle se voit pas. C'est quand même bizarre. Après, on a aussi vu, quand on a essayé de faire ce gamey naves, parce qu'on essaie quand même depuis un certain temps, Oui, on a pas mal galéré. De toute façon, il semblerait qu'il ait quand même pas mal de problèmes sur différents aspects, dans la finition, dans la compatibilité. Oui, oui, alors on a eu des petits soucis au niveau des contrôles aussi. On joue à la manette, donc on a branché deux manettes Xbox. On a un peu l'impression qu'elle a un peu du mal à gérer et à reconnaître la manette 1 et la manette 2, donc on a pas mal galéré là-dessus. On a fini par y arriver, mais c'est vrai que c'était pas évident. C'était pas évident, évident. On va quand même, du coup, expliquer quand même le principe du reste du jeu. Oui, tout à fait. Alors justement, j'allais y venir. Donc en gros, le but, c'est très simple, c'est vraiment très basique. Il faut finir le niveau le plus vite possible. Donc il y a un chrono en haut à droite. Et tout est basé en fait sur la rapidité. Tu vois pourquoi mes 3 minutes 7, je sens que vous n'allez pas battre un record. Non, là ça risque d'être un peu compliqué. Tu as des excuses. Donc voilà. Donc en gros, il faut finir le niveau le plus vite possible. Donc vraiment basé sur le fait de connaître par cœur en fait le niveau. Et la petite particularité du mode versus, c'est qu'on peut ramasser des petits bonus. Donc des bonus qui permettent d'aller plus vite, qui permettent de sauter, d'avoir le double saut, etc. Mais surtout, des bonus qui permettent de ralentir ou de perturber le gameplay de l'adversaire. Ah oui ! Parce qu'en fait, c'est pas du tout la coop, là c'est du BS. Non, non, là c'est vraiment du versus. On a peut-être déjà vu d'ailleurs au début du gaming live, il y a des moments où j'ai ramassé des bonus, où Panta a ramassé des bonus. Ouais. Donc le control swap par exemple. Où en fait, la personne qui le ramasse va inverser les contrôles de son adversaire. Ouais. Donc au lieu de la droite devient la gauche, la gauche devient la droite. Donc c'est... Là regarde genre 1. Voilà. Donc là Panta... Là toi t'es ralenti. Voilà, Panta a ramassé 1 à un slowdown. Voilà, vous voyez que... Du coup moi en gauche, voilà. On voit que mes déplacements sont ralentis. Ce qui est bête parce que tu avais une option pour speeder toi. Oui, exactement. Ok. Donc voilà. Après il y a aussi des bonus qui permettent d'assombrir l'écran de l'adversaire. Donc du coup on ne voit plus que son perso d'ailleurs. Ok. Donc très perturbant déjà que les couleurs sont assez sombres. Du coup là on voit vraiment plus rien. Et il y a aussi un truc qui est assez sympathique, je ne sais pas si on va réussir à le voir sur ce niveau, mais un bonus qui permet en fait de retourner l'écran de l'adversaire. Donc ça va faire beaucoup penser à VVV pour ceux qui connaissent. Où en fait du coup l'écran est vraiment inversé. Donc on a la tête en bas en fait. Oui, oui, oui. Ce qui est aussi très très perturbant pour la progression. Donc là j'essaie de progresser depuis tout à l'heure. En fait je parle, je parle et je ne sais même plus où j'en suis. Je pense que tu as besoin d'ouvrir la porte rouge, donc il faut que tu reviennes au début du niveau. Voilà, c'est ça. Mais c'est en haut je crois le début du niveau. C'est en haut le début du niveau. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, en bas, voilà par là. T'es sûr ? Ouais, on va y arriver, on va y arriver. De toute façon, je pense que Panta, il va réussir. Il a les mauvaises indications de Panta. Bravo. En plus, tu peux finir. Vas-y, finis-le comme ça. On va en profiter pour montrer un autre niveau. Donc voilà, en mode versus, le but vraiment, c'est de terminer le premier et celui qui arrive à la fin en fait, a la possibilité d'appuyer sur un espèce de bouton d'interrupteur qui interrompt la partie. Ah ok. Et donc voilà. Donc j'en profite maintenant pour montrer un petit peu tous les niveaux qu'il y a. Donc en fait, bon. Là aussi, on a eu des petits soucis de sol garde. J'en parle rapidement. Normalement, j'avais débloqué tous les niveaux qui sont là, mais pour une raison encore inconnue, ceux qui sont un peu grisés, on n'arrive plus à les accéder. Donc du coup, on était obligé de montrer que les premiers. Et là, j'ai perdu la main sur le jeu. Ah voilà. Voilà, ça permet de montrer les petits problèmes. Voilà, ça y est, c'est revenu. De montrer les petits problèmes qu'il y avait. C'est la coopération. Oui voilà, c'est ça. Exactement. Bon, on va en montrer un autre niveau rapidement. Pour terminer un petit peu sur ce que je voulais dire. Ok. Donc effectivement, voilà. Tu parlais de la porte rouge tout à l'heure. Donc en fait, dans certains niveaux, effectivement, il y a des portes à déverrouiller. Et pour ça, en fait, il faut essayer de parcourir un petit peu le niveau et essayer de trouver les clés qui correspondent à la couleur de la porte. Ouais. Pour pouvoir progresser. Ok, classique encore une fois. Voilà, c'est du très très grand classique. Vraiment, ça sort très peu des sentiers battus. Mis à part, effectivement, ce concept de rythme qui était censé vraiment influer sur le gameplay. Si ça fonctionnait, ça aurait été vraiment sympa. Parce que là, pour le coup, du coup, ça en fait vraiment un jeu de plateforme sympa, mais vraiment sans plus. Surtout qu'il y a quand même quelques petits soucis de gameplay, notamment dans les sauts où ils ne sont pas forcément très intuitifs. Le jeu, des fois, a un peu du mal à répondre, en fait, vraiment au moment où on appuie sur le bouton. Ah oui. Une espèce de petite latence de temps en temps. Dans un jeu comme ça, assez speed, ça peut vraiment générer. Voilà, c'est surtout ça le problème. C'est que le but, c'est vraiment de finir le niveau le plus vite possible. Donc, on est tenté de courir, d'y aller frénétiquement. Ouais. Et des fois, en fait, on appuie sur le bouton et le personnage ne saute pas. Donc, c'est vraiment très frustrant. Ouais, ok. Ouais, ouais, je comprends tout à fait le problème. Et puis, on a aussi remarqué des petits problèmes de hitbox. C'est-à-dire que des fois, le personnage, en fait, il va se prendre un pic ou un piège et je vais tomber dans la lave alors que... Ah bah tiens, voilà, on parlait justement des bonus qui permettaient... Il m'a mis à l'envers. Voilà, il m'a mis à l'envers. Donc, ça fait vraiment penser à VVV. Et voilà. Donc, je disais qu'il y avait des problèmes de hitbox, pardon, pas de Xbox. C'est bien un jeu PC. Oui, on confirme, on confirme. On confirme. Et c'est-à-dire que voilà, des fois, le personnage, il va mourir sur un pic, alors qu'on a l'impression d'être plusieurs centimètres à côté. Ouais, je crois qu'on l'a vu deux, trois fois. Ouais, c'est vraiment froussant. Ah tiens, bah pour le coup, je vais pouvoir me venger. C'est moi qui m'a dit. Voilà ! C'est très frustrant parce que, encore une fois, voilà, c'est un jeu qui est basé sur le chrono, donc on a envie d'aller très très vite. Et... Tous ces petits problèmes deviennent encore plus importants quand, en plus, t'es speedé et ça peut te faire perdre un niveau sur une bêtise, quoi. Exactement, exactement. Je comprends. C'est vraiment frustrant. Ok. Bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Oui, bah oui. Je pense qu'on a bien compris un petit peu le principe de ce Rochebross. Un jeu qui nous a posé des problèmes, en tout cas. Oui. À cause de sa finition, on va dire, en quelque sorte. Et sa compatibilité, peut-être avec certains PC, c'est du radio en tout cas. Ouais, on sait pas trop, mais voilà, on a eu pas mal de problèmes techniques. Et puis, voilà, ce qu'il faut vraiment en retourner, le gros souci, c'est, voilà, c'est cette feature de musique qui est censée influer sur le game design, sur le level design, et qui, en fait, visiblement, ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. C'est pas vrai. Vous avez vu, il est super pris dans son truc. Il y en a un affiche de vous et dans son jeu. Oui. C'est ça, ouais. C'est comme ça. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Je le fais, je le fais à chaque fin de JL. Je sais de quoi je parle. Ouais, c'est ta petite vengeance, en fait. C'est ma petite vengeance, exactement. C'est une petite guerre, on vous expliquera ça dans un autre JL. C'est bon, voilà, ça va revenir, ça. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se quitte, et merci à PantaHack. Merci PantaHack. C'est un stagiaire. Tiens, on va le dire, d'ailleurs, c'est un stagiaire et il est là pendant six mois, c'est ça ? Ouais, ouais. Jusqu'au mois de jour ? Jusqu'à début mai. Jusqu'à début mai. Jusqu'à début mai, donc vous risquez de le voir de temps en temps encore. Il va faire sa tomodo JL Oldies, on va le machiner, on va le matraquer. Pour vous faire amusant, vous le verrez de plus en plus délabré. C'est... Parce qu'on n'arrête pas de... Bon, voilà, c'est des stagiaires aussi. Il faut qu'on les traite en tant que T. C'est normal. Exactement. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. À plus. Et puis, pas six mois. Cheers !